C'est le scandale qui en ce début d'année a défrayé la chronique. L'altercation entre des candidats des anges de la télé-réalité, alors en tournage à La Réunion, et Jory Bédier, le maire de Saint-André. Une affaire qui avait fait beaucoup de bruit. Si nous avions reçu des témoignages pédants pour chacun des partis, Ricardo et Neuda, les deux candidats mis en cause, on y est plus tard, être à l'origine de ce conflit. Mettez-vous à ma place, vous êtes la victime du truc, et c'est à vous qu'on fait porter le chapeau. Les équipes du programme sont aujourd'hui en train de travailler pour relancer le tournage, sauf que les internautes se demandent si après ce dérapage, le couple fera partie ou non de l'aventure. Si rien n'est officiel, sur Instagram, Neuda a publié une photo levant le doute. Vous faites encore partie du casting des vacances des anges ? Faux, on nous fait croire que peut-être, mais normalement c'est mort. Pour certains fans, tant qu'on ne connaît pas la vérité sur l'affaire, il n'y a pas de raison de les empêcher de tourner. Alors, Ricardo et Neuda doivent-ils être autorisés à apparaître dans la prochaine saison des anges ? Nous vous dévoilons toutes les nouvelles infos en plateau. Eh oui, on les dévoile en plateau, ces nouvelles infos. Eh oui. Oui, monsieur, alors, qu'est-ce qui se passe ? Des pauvres, ça me fait limite de la peine. Voilà, Ricardo et Neuda, ils ne seront pas sur la saison des anges, ils ont été exclus du casting. Il faut savoir que la production les soutient, parce que c'est vrai qu'on l'a dit dans cette affaire, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on ne sait pas qui a tapé le premier, est-ce que c'est le maire, est-ce que c'est Ricardo et Neuda. Mais la chaîne, en fait, ne cautionne pas du tout toute image de violence autour du programme, que ce soit de leur faute ou pas de leur faute. Donc, ils sont obligés de les exclure du programme, ils ne feront pas partie de cette saison des anges. L'autre info que j'ai, c'est que le tournage, il aura lieu, c'est en République dominicaine, et tout ça, c'est pour des raisons financières. Je vous ai préparé un petit tableau avec toutes les infos. Il faut savoir qu'un épisode des vacances des anges, les vacances des anges et pas les anges, c'est vendu 60 000 euros. Il y a 60 épisodes, 3,6 millions de chiffre d'affaires. Ce genre d'émission, ça marche à 30 % environ, 1,1 million de marge. Donc, 1,1 million pour le producteur ? Pour le producteur. Ce qu'ils veulent, c'est préserver leur marge à tout prix, parce qu'on l'a dit, ils ont perdu environ, allant jusqu'à 500 000 euros avec tout cet incident. Et en fait, maintenant, le producteur des anges, c'est le producteur de la Villa des Cœurs brisés aussi. Il tourne régulièrement en République dominicaine. Donc, pour limiter la casse, il a déjà ses contacts là-bas, il a déjà ses prix, il a déjà ses fixe, ce qu'on appelle des fixeurs. Donc, il tournerait en République dominicaine ? C'est sûr, dans quelques jours en République dominicaine. Diffusion prévue fin mars, début avril. D'accord. Très bien, oui. Alors, j'ai eu, vous savez, mon petit blogueur, Jeff Lang de VIP. D'accord. Il s'occupe justement des candidats de télé-réalité. On a échangé des petits messages. Et il m'a dit que, visiblement, la prod voulait les garder parce que c'était vraiment eux, les personnages phares de ce casting et qu'ils sont vraiment très déçus de ne pas les avoir, que c'est vraiment la chaîne qui a dit non. Et Ricardo est très, très, très déçu parce que maintenant, ils se retrouvent tous les deux le bec dans l'eau. Parce qu'ils ont dit non à deux émissions de W9, à savoir les apprentis aventuriers et le cross, vous savez, les Marseillais versus... Donc, les pauvres, ils se retrouvent sans rien. Ils se retrouvent sans rien. Et donc, maintenant, ils sont très déçus et l'enquête est toujours en cours. Et visiblement, ils sauront d'ici deux ou trois ans le résultat, s'ils sont coupables ou non dans cette affaire. Donc, on saura dans longtemps. Oui, Daphine, vous voulez rajouter quelque chose ? Moi, je trouve qu'ils ont un job de rêve et ils doivent respecter leur image. Et s'ils sont diffusés, c'est parce qu'ils ont une image, donc ils doivent la respecter. Moi, dernièrement, je me suis embrouillée avec quelqu'un de la SNCF, une contrôleuse. Non. Et c'est parti même très loin. Et je veux dire... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pour arriver à une bagarre, il faut que les deux y aillent. Donc, je suis désolée, ils sont responsables aussi. Avec une contrôleuse de la SNCF, pourquoi ? Mais à cause d'un titre de transport. Si vous avez fraudé, il faut le dire maintenant. Mais c'est pas la question. Si vous étiez hors la loi, il faut le dire. Je veux dire, c'est monté très, très haut niveau volume sonore. Mais pour en arriver aux mains, c'est qu'ils ont tort aussi. Et eux, ils ont une image, ils doivent faire attention. Doublement à la raison. Sinon, ils ne sont plus diffusés. S'ils sont victimes. Bien sûr, s'ils sont victimes. Faut voir, Raymond. Moi, j'étais les premiers à taper dessus le premier fois quand on nous a dit « Ouais, ils sont bagarrés. » Je lui ai dit « Ces photos, il faut qu'ils se laissent prendre en photo. » Là où je ne suis pas content et honte à la production s'ils les ont virés, s'ils les ont virés, c'est qu'ils sont coupables. Sinon, ils ne les virent pas. Pourquoi ils les ont virés ? Si c'est la chaîne. Pour l'image de la chaîne, Énergie Bouge, ils ont... Mais la production, elle sait très bien s'ils ont fait quelque chose ou pas. Je te donne un exemple pour ne pas être diffusé. Nous, on part un jour. Et je m'embrouille avec quelqu'un. Tu sais que je n'ai rien fait. Tu vas me virer du programme ? Oui, oui, oui. Tu ne vas pas me virer du programme si tu sais que je n'ai rien fait. Tu vas me laisser, si je suis un personnage fort du programme comme on me l'explique, tu vas dire « Moi, en tant que producteur, tu vas appeler la chaîne, tu vas leur dire « Il n'a rien fait. L'enquête, elle ne mènera rien. Ce n'est pas lui. Il s'est fait agresser. Il n'a rien fait, vous ne me le virez pas du programme. » C'est une bonne question. Si la production ne défend pas les mecs, c'est qu'ils ont fait quelque chose. Cyril, la production est diffuseur. Mais le temps va à Régine. La vérité, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas s'ils sont coupables ou non. Malheureusement, la politique dans beaucoup de chaînes de télé aujourd'hui, c'est quand il y a un incident, avant de savoir s'ils sont coupables ou pas, on retire les gens de l'antenne. Mais non, oui. Moi, je voudrais en parler parce que j'ai pris aussi la parole là-dessus et je ne les ai pas mal attaqués. Moi, je pense que d'abord, s'il y avait une pétition qui avait demandé... Enfin, s'ils avaient participé au programme des Anges, il y aurait une pétition pour dire « Non, il ne faut surtout pas qu'ils participent. » Donc, de toute façon, je pense que la solution était inextricable. Je pense qu'ils ont été victimes. et d'ailleurs, quelque chose auquel j'ai participé, c'est une sorte d'emballement médiatique où finalement, on a jugé des images sans savoir. Moi, carrément, je les ai accusés, tout ça parce qu'il y avait un casier avant. Donc, le casier avant n'est pas le casier aujourd'hui. Et donc, effectivement, ils sont victimes de ce truc-là et aujourd'hui, c'est inextricable pour la chaîne. Et ils doivent absolument... On va voir ce qu'en pense, les téléspectateurs. C'est un signe d'apaisance. Oui, à 73%. Eh oui, non, à 27%. 73% des gens sont d'accord avec la production. Sous-titrage Société Radio-Canada